On va pouvoir vous en donner un mot, alors évidemment vous avez l'habitude, vous les connaissez, regardez Nedim Remili sur le poste de demi-centre avec à ses côtés du très lourd Nico Karabatic et Dick Hammer. Oui c'est du classique, en tout cas ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, Hugo Descalaille gauche pour débuter, Ludovic Fabregas et Valentin Porte pour la base avant, ça aussi c'est du classique. Puis Charles Colzanger qui va débuter, vous savez qu'il y a trois gardiens aujourd'hui, vous le voyez, Samir Bellasen et Rémi Débonnet également, avec Vincent Girard. Le chemin vers l'Olympe passe par Dessin et l'écran magnifique de la LDLC Arena, premier rendez-vous pour les Bleus, deux mois avant leur début. Avec beaucoup d'agressivité mise par les Etats-Unis sur le premier ballon et comme souvent. La récupération et le super de ballon offert à Hugo Descalaille. Convaincant ce qu'a réussi à montrer la Team USA avec l'arrêt. Magnifique, récente. Et Nicolas Karabatic, le jeu à l'intérieur pour Ludo Fabregas. Les défenses se produisent parce qu'on peut utiliser ce terme, cette formule aujourd'hui en face aux Etats-Unis, le premier but. Non ! Bolsanger Poto-Poto ! C'est notamment Assyou sur les antennes de Binsport, début du mois de janvier. Nicolas Karabatic, le dé de Hugo Descalaille, dit quand même, qui patiente, qui temporise. Nedim Remili, manque de réussite là-dessus. Offensive notamment, dans l'activité offensive. Fofana, on voit les qualités de ce but. C'est très explosif, dès lors que Fofana est en situation... Superbe la continuité, Nedim Remili qui est allé démolir la base défensive de Team U. Le défi physique ne lui fait pas peur. Bien contré, récupération. C'est lui, tout à l'heure, qui lui avait offert la passe décisive. Il lui rend la pareille. Hugo Descalaille, pour Valentin Porte, cette fois. Superbe contre, Ludovic. Intervalle trouvé, et c'est bien refermé de Charles Bolsanger, très actif. Nicolas Karabatic, jusqu'à la fin, et l'arrêt face à Ludovic Fabregas. L'arrêt du dernier américain. De quoi discuter. Avec notamment, je ne sais pas si vous avez vu ça, quand même, les fans. Ballon une nouvelle fois récupérée par les Français. Jusqu'au bout, voilà, Hugo Descalaille. Peut-être cette fois, Ludovic Fabregas qui s'y reprend. Avec le jeu sans ballon. De l'activité et des solutions, il y avait. Luka Karabatic à gauche est arrivé comme un boulet de canon. Valentin Porte. Comme maire de la ville qui a demandé, en gros, je vous fais le raccourci, la tête à la fois de l'entraîneur, Momire Illich, et du CEO. Ils sont allés manifester devant la salle. Enfin, il y a eu beaucoup de remous. Et quand je vous dis des fans, quand les fans de Vesprem se déplacent, ils ne sont pas 12. On a pu expérimenter ça. Très bien porter ce ballon jusqu'à l'aile avec Hugo. De Seine-Saint-Denis, un grand club, l'USM Ghani, bien sûr, qui est décédé ce matin. On pense à tous les Gabiniens, ceux qui étaient proches et qui aimaient ce club. D'une importance incroyable pour le développement de ce qui fut l'un des plus grands clubs français. Hugo Descalaille, une nouvelle fois. Ça enchaîne. On salue un ancien gardien de l'équipe de France, Dominique Douzia, du joueur de Valence. C'est compliqué, effectivement, de faire du dépistage, de faire du scouting, justement, comme ça c'est un deuxième ballon. On ne pensait qu'après Atlanta, les Jeux Olympiques au cours desquels les Etats-Unis avaient terminé le 9e bel arrêt sur Nedim Rémyli, qu'on investit auprès du club de New York, notamment pour développer le handball des clubs aussi comme San Francisco. C'est très bien joué, ce décalage. Très beau tir. Avec ce but inscrit par Karlskoff et qui est le représentant superbe, mais l'arrêt derrière, de tout ce qui concerne le handball aux Etats-Unis. Pour mieux comprendre également le différentiel. Ça s'est très bien joué avec... Ça va mieux. Infofana lancé ainsi. Mais d'autres initiatives également, tous les ans au moment de Noël. La Boune de Siga qui a invité les plus grandes gloires du handball mondial européen pour échanger dans un contexte restif. Il y a toujours eu cette tentative. Ça n'a jamais accroché parce que vous l'avez... Autre compétence également et que c'est du spectacle, tout simplement. Et qu'il ne manque pas de plage. Oui, effectivement. Très bien joué. Encore une fois, on va bientôt arriver au quart d'heure de jeu. On le voit sur les dix premières minutes. François-Xavier avec un Edim Remili qui était passé en zone. L'opportunité pour Fofana. Oui, avec le ballon débarrassé. Mais le piège tendu. L'accélération d'Edim Remili la passe un peu en arrière. Et le réflexe de Turström. Qui en est quand même à sa septième parade en moins de 15 minutes. Oui, alors, les Français qui... Avec Fofana, puteur. Le croisé sans ballon qui va attaquer le bloc central. C'est libéré. Bien tiré. Superbe. Les Etats-Unis qui reviennent à un but. Panne d'efficacité. Les Français. C'est Nicolas Karabatic qui montre la voie. Ce tir puissant au premier pot. Avec le glissement du pivot. Fofana qui attaque très fort. Ce tir coin long. Avec beaucoup de puissance. Et une énorme capacité physique. On le voit dans le haut du corps. Il attaque la défense. Quentin Mahé. Le décalage. C'est propre. Mais c'est arrêté. Ce sera récupéré. Un pied. Par un Unterström. Qu'il est bien difficile de... Le jeu. C'est des tirs de loin. Des tirs auprès. Des tirs des ailiers aussi. Il est très très complet. 6-2 en faveur des Etats-Unis. Et peut-être un 7-2. Avec... Il est passé. Il est passé. Il est passé. Mouvement vers l'extérieur. Et un Huteur, François-Xavier, qui nous laisse une bécue. Mais également à Minden. Oui, bien sûr. Avec un autre Français. Avec un certain... Constantini. Effectivement, à ce moment de l'Olympisme en Marseille. Avec Fofana qui est très fort. Attention à la grissa de Luka. Bacar Fofana qui montre vraiment des choses très convaincantes. Avec beaucoup de facilité. La remise. Nicolas Tournat. De la technique également dans ce choix de tir. Bloque. Remise. Timothée Nguessant. Pour son... Des incorruptibles. Vous savez, celui qui descend dans la gare de New York. Quel nuage. On a encore eu beaucoup l'occasion de se mettre en valeur. C'était le cas en tout début de rencontre. Superbe la revue. Nelvin Richardson avec le shrinker. Le jeu auprès. Et la facilité technique. Enlevé. Menace du refus de jeu. Fofana qui s'y colle. Voilà la zone. Regardez ça à nouveau. Timothée Nguessant à l'envers. Là-dessus. Et derrière l'opportunité. Malgré le changement de gardien. Rémi Desbonnets battu sur... Ça s'est bien travaillé. L'idée de s'appuyer sur ces compétences. Donc on pourrait voir saison des joueurs américains évoluer dans de très bons clubs. C'est parce qu'il y a l'organisation des Jeux Olympiques. Il y a eu Los Angeles en 84. D'ores et déjà. La sélection américaine qui était à l'époque composée surtout de basketteurs qui n'avaient pas percé. Et ce qui n'est plus le cas désormais avec... Parce que les Français ont beaucoup moins l'occasion d'utiliser le jeu rapide, d'aller vite trouver des solutions. Lui, il en trouve. Dans un petit secteur. Quentin Mahé, passeur pour Nicolas Tournat. Très certainement, 14 joueurs inscrits et puis 3 en marge comme on dit. Mais sans doute près du groupe pour les Jeux Olympiques. Et un gardien en réserve. Un gardien parmi les 3. Oh ! Super ! Mais attention ! Attention, attention. Parce qu'il a été châtié là-dessus. Melvin Richardson sur ce tir. Super ! Le retour du championnat. Et on vous rappelle, François Xavier, sur ce week-end de final... ... du Paris Saint-Germain. Nicolas Karabatic que les équipes de Binsport vont aller reprouver à Coubertin cette semaine, mercredi. Et si vous êtes dans le sud et n'allez pas jusqu'à Paris, vous avez l'occasion d'aller du côté de Montpellier saluer le dernier match, la dernière danse également du plus grand entraîneur français de club, Patrice Canaillet, qui tirera sa révérence, lui définitivement, parce qu'il ne sera pas aux Jeux Olympiques. Voilà, manque d'attention, manque d'attention. Ça permet à Rémy de briller. ... de l'équipe de France. On y va tout droit. 14 joueurs présents sur la feuille de match. Côté états-unien. Combien pour les bleus ? 18 nous révélait Xavier Hamel. Lorsque l'attaque, le bras est levé. La défense française avec Melvin Richardson externe. Le ballon tourné et la relance compliquée. Pour Pixix, on va voir si les Américains marquent un but derrière. Peut-être avec ce décalage. L'occasion est là. Oh là, le 14. 14-18. Pixix, parce que ça vaut 6 points. Ah oui. Marais sera tentative de... Hutter qui est lancé. Fofana. Superbe. Vraiment. Il y a vraiment des qualités. Attention. Le changement. Heureusement, Hugo Desca. L'équipe de France trouve des solutions. New USA. 19-15 plus 4 simplement après les 30 premières minutes. Il va falloir plus de constance défensive. Il va falloir... Première partie de la première période. Avec Aboubakar Fofana qui lui a été l'homme fort. Et c'est lui qui marque tout de suite les... Même. Voilà. Exactement. Nézim Rémili avec Dicamem. Des passes de renversement pour aller obtenir le jet de cette même. Ça passe pour Quentin Mahé. Tire classique. Après un temps... On a eu le plaisir de le croiser. C'est le cas régulièrement. Le tirage de maillot. Attention. Samir Bellasen. La feuille. Et on parlait du seul américain à évoluer dans le championnat. Il joue dans l'un des deux clubs. Alors... Oussar vous avez dit ? Je dis... Wittlington. Wittlington. C'est où ça ? C'est... C'est un don. Superbe. Dicamem. En appui. Les pieds ancrés dans le sol. Et ce tir... Surpuissant. Oui. Et notamment qui s'est réglé. Non pas au jet de 7 mètres. Mais... Avec une particularité. De... De... De tir au but aux Etats-Unis justement. Sur des... Des relances de gardiens. Oui. Absolument. Ce qu'on trouve également au... Au pitch. Oui. Et ce qui est peut-être... Après... Oh là là. La sortie. Agressive. Le tir au-dessus. Même qui lève la tête. Passage. Par Nicolas Caravatic. Ballon. Notamment... Chaque nuit... Fred Schwecker. Il y a quelques semaines de cela. Avec toute l'équipe NBA. Chris Singleton. Le baseball aussi. Le baseball aussi. C'est pas grave. La MLB qui est... Facile. Conex comme le. En deuxième division. Thuruso. En Suède. Superbe. La lucarne trouvée. Par Dylan Naï. Oui. Et puis c'est pas une lucarne. Un autre club allemand. Celui de Lubeke Schwartaho. Je parle sous votre contrôle. Dans lequel ? Celui de Dikamere. Qui tourne autour de la défense. Et qui permet, avec énormément de réussite, au bleu, de prendre le large. On a son pivot du mouvement sur une sortie. Sur Iago avec... Ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait. Oui, ils sont aguerris aux joutes des championnats respectifs. Encore un voix d'ailleurs. Ça c'est très classique. Mais c'est bien exécuté encore une fois entre les deux gauchers. C'est quand même bon. Nedim Remini, cette fois finisseur. À mon époque, l'équipe des Etats-Unis surtout proposait... Oh là là. Boubacar Pofana. C'est très très bien ce qu'il réalise. La revue. Énorme. Pour revenir sur les basketeurs qui n'avaient pas trop réussi dans leur sport. Et à qui on avait demandé de devenir des handballeurs. C'était parfois compliqué. Le ballon intercepté. Nikola Karabatic qui cherche un relais. Avec Dylan Naï. Tout droit. Coast to coast au-dessus. Au Danemark, pas ce genre de choses qu'il faudra rater. Ballon arrêté par Samir Belasen. Dikamem. 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 Belasen. Dikamem. 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 la feinte pour déséquilibrer. Bonne défense. Chardson justement. Attention cette passe. Fofana le plus pro. Omniprésent vraiment. Malheureusement ça n'aura pas été suffisant pour la destinée en club. Le public ne s'y trompe pas. L'enchaînement avec ce Changeson pour aller inscrire ce but. Bien vu, bien vu et bien réalisé. On tire cette fois premier poteau. Melvin forcément en retard après son kung fu réussi. Dans le programme de l'équipe de France. Au mois de juillet. Le 17 juillet me semble-t-il. Ce sera sur Vinspa. A chaque. C'est une réussite. Oh sublime vraiment. Et lui également c'est une réussite. Enorme Aboubakar Fofana. Si vous ne suivez pas les contingences de la Pro League. Lui qui pourrait être le MVP de la rencontre. Ah oui. Décousu elle le fut. Au cœur de la seconde période les Bleus. Plus fort tout simplement. Et le dernier but. Au bonheur des Bleus. Par Nicolas Tournat. Il va avec juste avant. Lui. Il doit réaliser. Il ne faut pas ennuyer. Elle m'a enlevé mon 4 centième but. Modica qui une nouvelle fois. Elle s'est passé. Au grand dame. Un peu de temps.